Ma dernière petite capsule, tu vas te dire, ce mec-là il est un peu gonflé, il va prêcher pour sa paroisse. Eh bien oui, je vais prêcher pour ma paroisse et en même temps celle de mes collègues et confrères et néanmoins ennemis, les centres de formation de crépillés. L'idée que j'en ai, du moins l'idée que je veux te vendre là, je vais même être très honnête, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mon premier conseil, mais le conseil le plus ultime que je peux te donner, c'est forme-toi d'abord. Forme-toi d'abord avant d'acheter même ta première louche, ta première crépière. Forme-toi. Pourquoi ? C'est parce que d'abord, tu vas répondre en gros, là aussi, le loi de Pareto oblige à 80% des réponses que tu as, des questions que tu attends aux réponses que tu te poses, tu vas les avoir pendant ta formation. À condition de choisir la bonne formation. De ne pas anticiper des achats, quels qu'ils soient, sans que tu te sois formé. Première raison à cela, c'est qu'aujourd'hui, tu ne sais pas encore si ce métier, tu l'envisages, mais il n'est peut-être pas fait pour toi. Parce que peut-être que tu n'as pas la résistance physique. Parce que peut-être que le rêve que tu en as, la réalité en sera toute autre. De te former en premier, pourquoi ? Parce qu'aussi, tu vas trouver une espèce de légitimité à certaines choses. C'est-à-dire que lorsque tu vas aller rencontrer des partenaires, tu vas savoir ce qu'il te faut et tu vas éviter de te faire embarquer. Il est évident que, par exemple, si on prend le cas le plus simple, mais qui est quand même le pilier de ton affaire, c'est le jour où tu vas... Ah, au moins que tu as plein de sous et ça, à la limite, tu t'en fous. Mais le jour où il va falloir avoir un banquier pour négocier quelques milliers d'euros, lui, quelque part, il faut être clair, il s'en fout. Qu'il prête à Pierre, à Jean, à Paul, il n'a rien à péter. Ce qu'il intéresse d'avoir en face, mais tu le devines bien, c'est quelqu'un dont... Comment dire ? Lui aussi a envie de l'accompagner. Comme moi, c'est mon boulot. Il a envie de t'accompagner parce qu'il te sent solide sur ce coup-là. Mais que tu aies fait une formation de trois jours où tu avais un CAP de boulanger-pâtissier avant, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il s'en fout. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que quelque part, tu es dans une marche en avant ? Est-ce que tu t'es projeté là-dessus ? D'ailleurs, moi, quand je fais des petites vidéos avec mes compagnons de formation Rosel, une vidéo, un audio, etc., ce n'est pas pour se faire plaisir, pour se voir. C'est que je sais la puissance des images. Moi, il m'arrive deux, trois fois dans l'année d'avoir un banquier qui m'appelle et qui me demande « Vous avez formé telle personne parce que je l'ai vue, etc. Qu'en pensez-vous ? » Ça veut dire quelque part, j'ai envie de la suivre. Oui, il émettait un petit doute et il a besoin, en face de lui, d'un type qui lui dit « Attends, vas-y, fonce avec elle ou avec lui. » Voilà ce que je voulais te dire. De te former aussi en premier parce que tu vas voir qu'il y a différentes techniques culinaires. Et puis peut-être, j'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup de mes compagnons, mes stagiaires appellent des compagnons crépillés, qui me disent « Patrick, tu as l'art de nous foutre la tête à l'envers. On est venu avec un projet, on est reparti avec un autre. » Ce n'est pas moi. Moi, j'ai expliqué des techniques, j'ai émis certaines hypothèses, je dis « Serre-toi de mon expérience, ça, ça fonctionne plutôt bien, ça, tu vas te mettre la tête dans le mur. » C'est l'idée. Une formation, c'est d'apprendre à faire des crêpes et des galettes. On s'en fout, moi, je n'en ai pas fait de formation. Ce qui est important, c'est de ne pas recréer ou de réitérer, appelons un chat, un chat, toutes les conneries que moi, j'ai faites. D'accord ? Donc, ce que je te souhaite, quand tu vas choisir un centre de formation, je n'aime pas dire un centre de formation, parce que même si je suis à l'organisme de formation, moi, je pense que je fais de l'accompagnement, le composement du coaching, c'est donner envie d'eux. C'est d'ouvrir sur différentes choses. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et la manière de gérer sa carte, la manière de faire de la valeur ajoutée, d'augmenter le ticket moyen, parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu vas être dans ta crêperie, bien sûr, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de faire plaisir à tes clients, mais tu as une opération marchande à réaliser. Et les gens veulent payer le juste prix. Le juste prix, c'est par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu leur donnes, la manière dont tu leur sers que tes pâtons soient reposés, qu'ils aient du goût, qu'ils aient plein de choses. Voilà, tout ça, c'est ce que j'apprends. Alors, après, la durée de la formation, c'est à toi de voir. Moi, je sais concrètement, quand tu démarres de zéro patate et que tu ne sais rien, et moi, mes preuves, ce sont les gens qui sont installés, bien sûr, et qui me remercient, mais c'est à toi de voir. C'est là où tu ressens les choses, c'est le plus important. Mais une fois de plus, et je termine avec ça, forme-toi en premier. Et puis, si tu ne sais pas, si tu es fait pour le métier ou pas, eh bien, essaye de faire une journée découverte, comme moi, je le fais, qui s'appelle une journée déclic. Évidemment, si tu es à 700 kilomètres, il faut déjà anticiper le truc, mais voilà, essaye de faire des choses. Là, tu vas trouver, là, je viens d'avoir l'idée, parce que tu vois, je fais ça en live, comme ça. Je vais te mettre un... Je vais faire un formulaire, là, sur Google Form. Tu en auras une copie en retour. C'est quel genre de crépier je veux être. Mes questions, mes grandes questions, mes grands freins. On ne va pas aller plus loin. Mes peurs. Et puis, peut-être une... Comment on dit ? Un champ libre où tu parles de ce que tu veux. D'accord ? Écoute, moi, je te souhaite plein de choses. Je ne sais pas si un jour on sera en contact. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas si un jour je te formerai ici. Ou si je vais te former dans la créperie que tu rachètes, etc. Quoique, avec la pandémie, on ne bouge pas trop, là. Moi, je suis ouvert pendant la pandémie. Et dernière chose, chez moi, chez l'Heroïque. Alors, au début, les gens criaient au fou. Je parle des collègues. Aujourd'hui, ils se sont presque mis tous à faire la même chose. Ou par la force des choses. Moi, ici, c'est... Et renforcé, une fois de plus, par ce satané Covid. Ou cette satané Covid. Ici, maintenant, et dorénavant, et pour jusqu'à la fin de mon métier. C'est un seul projet à chaque fois. On peut être de une à trois personnes, en solo ou multi, je l'appelle. Et il y a différentes formations roselles, selon les attentes, qu'on soit du métier ou pas, déjà, etc. Et ça se passe ici. Et donc, il n'y a pas de mélange des genres. Une à trois personnes, mais du même projet. Voilà ce que j'avais envie de te livrer. J'espère que ça te rend service. Moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer ça. Moi, je note toujours des petites choses, des idées. Et toi, quand je me promène avec un petit enregistreur numérique sur la... Là, au bord de l'océan, à 150 mètres, il y a des idées qui me viennent. Et je pensais que celles-ci, on était une bonne. Et je l'espère. Salut, c'était Patrick, de l'école de Roïc. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501